Salut Alpharm salut tous nous voici sur le les vidéos j'allais dire la vidéo sur le lab de la formation sur donc le microsoft deployment toolkit 2013 update 2 nous allons voir ensemble justement toute la partie lab et qu'est ce que je vous conseille pour justement utiliser comme matériel ou comme système sur le cloud pour faire le lab voici donc le plan de la formation sur le lab donc je vais vous présenter le lab évidemment ce qu'on va utiliser pendant cette formation le lab va être composé de plusieurs vm que je vais utiliser avec mon laptop nous allons voir donc hyperv hyperv qui est une solution que je vais utiliser justement pour héberger mes machines virtuelles on va voir les iso donc les iso qui sont évidemment vous connaissez c'est comme un cd mais en forme d'iso et puis un petit schéma technique justement sur le lab et sur les différentes machines que je vais utiliser au sein de ce lab donc pour cette formation je vais utiliser windows 10 avec hyperv évidemment l'avantage de windows 10 avec hyperv c'est que vous savez que windows 10 maintenant vous avez possibilité d'un parti entreprise et professionnel d'avoir hyperv et donc je trouve ça super sympa de pouvoir justement utiliser donc hyperv donc là pour ajouter hyperv ici sur ma machine mais c'est simple puisque je peux faire activer et désactiver et puis là je peux choisir hyperv dessus donc j'ai ça c'est ici donc hyperv est installé vous voyez ici et donc je vais pouvoir justement utiliser hyperv en tant que système de virtualisation pour pouvoir justement utiliser les différentes machines virtuelles que je vais utiliser pendant cette formation donc hyperv d'ailleurs est disponible depuis windows 8 windows 8.1 dont vous avez plusieurs solutions alors vous pouvez aussi utiliser donc hyperv sur 2012 r2 donc c'est aussi simple que ça que je vous montre donc ça c'est un exemple d'une machine virtuelle ici donc cette machine virtuelle je vais juste vous montrer comment installer hyperv donc si vous avez un serveur évidemment il faut que les avoir sont installés directement sur votre machine vous pouvez aller dans gérer ici ajouter des fonctionnalités et dans ajouter les fonctionnalités vous aurez ici si je fais suivant la possibilité d'installer hyperv évidemment n'oubliez pas que vous ne pouvez pas là je suis déjà dans une machine virtuelle vous ne pouvez pas activer hyperv il faudra attendre le nano serveur pour que ça fonctionne donc là voilà donc ça c'est une des solutions que vous avez ici vous pouvez également utiliser le nano serveur le nano serveur c'est une solution que vous avez avec windows 2016 serveurs donc là nous serveurs qui est la nouvelle génération de hyperv par contre le serveur il vous faudra un second poste pourquoi parce que quand j'installe le nano serveur sur un poste évidemment j'ai pas d'interface graphique donc forcément il faudra avoir un poste à côté justement pouvoir utiliser ce nano serveur donc si je vous montre ici si vous installez un serveur donc imaginons vous avez votre laptop et si vous installez dessus le nano serveur évidemment il se sera un petit peu communique donc il n'y aura pas d'interface graphique donc il n'y aura pas de gui donc il vous faudra dans ce cas là un deuxième laptop donc où je sais pas peut-être que ça c'est votre desktop et sur ce deuxième laptop on va pouvoir mettre évidemment la hyperv manager et là avec hyperv manager vous pourrez créer vos différentes vm donc ça c'est la chose importante à comprendre pareil si vous avez vesphère 6 ou zen serveur 6 il vous faudra également un second poste évidemment donc même principe si je prends ici ce savoir là et je décide plutôt d'installer vesphère version 6 donc uniquement l'hyperviseur qui est gratuit il est limité ou si j'installe citrix zen serveur évidemment il est gratuit aussi mais avec beaucoup plus de fonctionnalités qu'avec vesphère il faudra également un deuxième poste et ici par exemple pour réinstaller le vesphère client ou si c'est avec zen zen center et là vous pourrez créer vos machines évidemment dessus donc chacun de ces hyperviseurs peuvent s'installer sur votre laptop vous faudra un deuxième ou un savoir dédié que je vous montre online.net alors online.net c'est une cité que je connais bien parce que je loue souvent mes serveurs donc vous pouvez ici louer un serveur ouais donc là j'ai la gamme de serveurs moi j'utilisais souvent cette gamme start ici donc vous voyez c'est des serveurs que vous vouliez là par exemple il ya un serveur à 32 giga franchement ça suffit largement un serveur à 32 giga ddr3 32 giga 64 giga et celui là vous pouvez commander avec deux fois 250 ssd c'est quand même pas mal vous faites commander et puis vous pouvez directement votre commande et online qui vous dit le prix que ça coûte si vous payez ici si vous avez déjà payé des serveurs vous payez pas les 60 euros à chaque fois et puis lui dire ce que vous voulez après à travers ilo ou drac tout dépend du de la méthode d'installation vous avez donc ilo c'est pour les serveurs hp à drac c'est pour les serveurs dell vous allez pouvoir vous connecter à distance sur vos serveurs donc ça c'est quand même pas mal vous avez également ovh qui est très connu je pense que connaissez également qui vous permet de louer des serveurs vous pouvez ça vous louez des serveurs dédiés ou pas donc héberger vos sites rendez vous en ligne donc ici vous avez les différents serveurs que vous pouvez louer donc ici vous avez la possibilité de louer des serveurs dédiés ici à partir de 487 euros par mois évidemment ça coûte moins cher que ça parce que vous avez des serveurs moins cher et vous avez voilà différentes packs jusqu'à 1210 euros par mois c'est des vraiment des énormes serveurs évidemment voilà c'est une solution que vous avez donc vous pouvez choisir ces trois superviseurs donc je vous rappelle que j'ai choisi windows 10 avec hyper v donc ça c'est quand même pratique d'avoir ça c'est un peu comme vers moi ou hors session d'ailleurs vous pouvez l'utiliser également vous pouvez également avoir hyper v serveur comme je voulais dit 2012 r2 en mode gui ou en mode corps nano serveurs mais ça il faut windows 2016 dans ce cas là il faudrait créer un VHD bouté dessus avec bcd edit ou Vsphere 6 ou XenServer 6 il nous faudra un second poste pour le nano serveur Vsphere Xen et sinon vous pouvez aller chez online les machines virtuelles que je vais utiliser il y aura donc plusieurs machines virtuelles il y aura donc évidemment le domaine contrôleur il va y avoir mdt qui est là où vous allez installer justement d'été lundi démo c'est quelque chose qui est déjà installé donc comme ça ça me permettrait de faire quelques démonstrations sur le produit sans l'installer encore deux postes de travail un poste 1 dans lequel il ya windows 10 et un poste 2 évidemment dans lequel il ya un disque dur mais pas d'os puisque mdt va vous permettre de les voir donc on va voir un petit peu hyper v justement donc là vous avez hyper v ici avec le nom de mon desktop ici et comme je vous l'ai dit il ya plusieurs bécanes donc la première bécane c'est le domaine contrôleur ici avec un private network dont vous merez mes vm sont en private network ici l'adresse ip ce qui est 192 168 1.100 et puis je suis en api pas sur ipv6 le statut ok j'ai ensuite mon mdt sur lequel vous allez installer justement le mdt j'ai une carte private et une carte publique la carte publique vous permet d'avoir une adresse et pouvoir surfer et la private me permet d'accéder à mon décès le mcd démo c'est un serveur qui est en 192 168 1.11 api par ipv6 que j'ai utilisé pour faire mes démonstrations avant d'installer ensemble mdt nous avons deux postes de travail en dhcp un premier poste avec deux pattes également donc une patte publique et une patte privée 192 168 1.223 ça peut évidemment changer puisque c'est du dhcp et j'ai un poste de ici en private network mais évidemment il n'y a pas de récipient puisque j'ai pas encore installé d'opérating system dessus allons faire un petit coup d'oeil sur mon décès vous avez actuellement le décès ici le décès si je vais dans le gestionnaire de serveurs j'ai installé quoi ben j'ai installé dessus évidemment l'activité riz donc si je vais dans l'utilisateur et ordinateur à quitterie vous allez voir qu'il ya ici donc mon alform avec plusieurs donc au lieu qu'on va utiliser pendant la formation mais surtout nous on va créer nos ordinateurs créés par wds donc c'est alform.lab le domaine contrôleur s'appelle dc sur ce savoir là si je regarde mon tableau de bord j'ai sept rôles installés j'ai la partie certificat la partie à quelle tourie alors certificat il n'a pas besoin mais c'est un rôle qui est déjà installé le rôle dhcp ici et puis si je continue et je descends j'ai ici mon rôle dns mon rôle 2is ici le service de fichier stockage w sus et serveur local le vissu s'étant utilisé pour la partie update donc ça c'est mon serveur ici sur mon serveur ici dans la partie dns je vois les différentes bécane qui sont dessus donc zone de recherche direct avec donc alform avec les différentes bécane dont je sais parler poste 1 poste 2 poste 4 on va le renommé après un décès etc et puis évidemment j'ai mon dhcp puisque c'est obligatoire pour le wds on verra avec qui va distribuer des adresses à mes nouveaux postes que je vais donc évidemment avec les poules adresse ici mais mais baud option et mes options verra après qu'il faut rajouter deux ici deux options pour le wds l'option du serveur wds et puis évidemment le le boot seul le secteur de boot enfin le bootstrap qui permet de booter à distance et serveurs pixel ok donc on va juste continuer sur la présentation donc ça c'est mes machines virtuelles hébergées donc par hyper v sur windows 10 les iso alors pour cela j'ai utilisé windows 2012 r2 standard edition pour construire mes machines virtuelles j'ai utilisé windows 10 en version française windows 2012 en version française également windows 10 pour monter mes deux postes de travail j'ai utilisé mdt 2013 update 1 il faudra également installer mdt 2013 update 1 et ensuite le mettre à jour vers update 2 donc là on a des vidéos qui parle de la migration justement de mdt 2013 vers la version de la 1 vers la 2 et j'ai aussi office 2013 pro pour voir comment on va pouvoir installer des applications à travers mdt bah oui parce que mdt un peu comme scm vous permet de pousser des applications donc le schéma technique nous avons un contrôleur de domaine alpha en point lab en 192 sont ut 1.100 slash 24 nous sommes en masques de classe c le deuxième serveur qui s'appelle mdt 2013 où il ya des deux ici vous devez vous devrez mettre évidemment des deux ici 5 à tous sont utah 1.110 sage 24 ip évidemment ip fixe un pas dhp serveur mdt des mots 2013 u2 sans consulter un point 111 ici sera une ip fixe et non pas dhp 1 le poste 1 windows et ip dhp poste 2 sans os ip dhp le domaine actetory et alphorme pour un lab nous sommes au niveau de forêt 2012 r2 les systèmes serveurs c'est 2012 r2 en français des systèmes clients c'est windows 10 donc il suffit de faire la même chose que moi tout simplement et la guide du réseau et 192 points 168 points 1.0 slash 24 qu'est-ce qu'on a couvert on a couvert le lab donc le lab je vais pouvoir utiliser plusieurs versions d'hyperviseur pour mon lab il suffira comme je voulais montrer d'installer évidemment un domaine contrôleur d'installer deux postes de travail et d'avoir un serveur mdt moi je dis toujours un deuxième comme ça vous pouvez faire des tests dessus avant de mettre en prod j'ai utilisé pour cette formation hyperv sur windows 10 n'oubliez pas que hyperv est également disponible sur windows 8 ou windows 8.1 vous pouvez très bien faire les labs sur votre poste windows 8 vous avez la possibilité également utiliser vmware workstation mais ça c'est payant autant utiliser l'offre microsoft avec hyperv qui est gratuit je vous ai montré également qu'on va pouvoir utiliser 2012 r2 serveur en mode gui donc là il n'y a pas de souci ou en mode corps là il vous faut un deuxième poste même chose pour vespher 6 il voudra un deuxième poste puisque c'est un hyperviseur et puis vous avez accès uniquement une machine un linux enfin une machine vm kernel le xan serveur faudra un deuxième poste évidemment on a parlé des différents iso qu'il faut pour la formation n'oubliez pas que les iso vous allez les télécharger justement sur internet le iso de le mdt c'est un exe qu'on installe 2012 r2 et windows 10 ce sont des iso il vous faudra également sql mais ça le verra à la fin quand on verra comment intégrer une database avec mdt et puis je vous ai montré le schéma technique justement de micro de la formation donc vous en souvenez nous avons un dc mdt nous avons également donc un deuxième mdt pour faire les démos et le mdt de prod et puis deux postes de travail voilà donc je vous souhaite une bonne formation en tout cas j'espère que avec cette présentation du lab vous allez pouvoir reproduire la même chose prenez votre temps construisez vos machines d'abord créez votre domaine contrôleur avec le domaine que vous voulez un pas de metal form vous mettez ce que vous voulez peut appeler training point lab test point lab et puis une fois que c'est bon vous allez pouvoir justement commencer à avoir les premières vidéos sachant que n'oubliez pas que juste avant ça nous avons couvert la présentation de la formation avec tout ce qui vous attend dans cette formation extraordinaire voilà merci à tous à très bientôt sur nos lignes le test d'accueil je sais pas qui c'est le pilote c'est moi et le culpilote c'est amide donc là amide tu fais attention quand si je vais aux toilettes tu prends les manches de l'avion allez ciao tout le monde j'espère que vous avez passé une bonne soirée bonne journée ou peut-être que c'est le matin peut-être que c'est l'hiver vous êtes dans un pays où c'est l'hiver ou l'été enfin j'arrête de faire du blablabla à bientôt ciao tout le monde